Nous voulons des sociétés adultes qui n'ont plus besoin d'un papa que l'on suit fanatiquement, quoi qu'il en dise. Ou encore, et cela revient au même, un leader qui serait là pour que l'on représente son courant critique interne au système et qu'on le légitime démocratiquement par notre dissensus. Cela, nous l'avons déjà. Nous sommes déjà le courant critique d'un système qui ne marche pas. Les banques, qu'elles sautent, qu'elles brûlent les banques, qu'elles brûlent toutes les banques. On va se réapproprier les moyens de produire. On va faire pousser des putains de légumes. On va reprendre les usines, les moyens de production. Les questions économiques et politiques qui s'aggravent avec une restriction des libertés, le fait qu'on est dans un système de presse contrôlé par le capital où notre liberté d'expression est de fait sapée. Enfin, c'est très 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 compliqué. Mais de fait, avec les lois et l'état d'urgence aussi, l'état d'urgence, en fait, c'est une histoire, il y a un fantôme du terrorisme qui sert à réduire toute contestation sociale, politique, de l'ordre établi. Ça commence à être pensé, ça monte de partout en France. On est plusieurs AG de Nuit Debout et plusieurs commissions autour de la démocratie à se monter autour de ça. C'est la première fois que je parle au micro, mais je vous encourage tout le monde. Et voir loin, voir le plus loin possible de qu'est-ce que j'ai vraiment envie. Et de le vibrer, ce truc-là. Il y a eu un témoignage d'un CRS qui lui, alors moi ça m'a fait beaucoup rire, parce qu'en fait, il commence le témoignage en disant j'ai eu l'impression d'être devenu un pion, un pion politique. Alors du coup, ça m'a renvoyé sur, ben en fait, finalement, je me suis questionné sur comment on forme ces mecs-là et comment on les apprend à obéir. Parce qu'il y a un moment donné, il va falloir se poser la question de la désobéissance civile, c'est qu'à quel moment les mecs vont poser leur casque et dire « Ben ouais, finalement, la loi le connaît, ça nous concerne, on va faire des heures sup, on sera payé... » Les premières heures sup vont passer d'une majoration à 25% à une majoration à 10%. Donc comment ça, ça va créer du travail ? Ben pas du tout, ça va demander encore plus à moins cher. À quel moment, psychologiquement, le policier peut se dire de quel côté est la contestation, finalement ? Soit aller de sa hiérarchie qui lui donne des ordres, parce que ces mecs-là, ils répondent à des ordres, ils peuvent tenir derrière des boucliers, on peut leur jeter des caillasses, des œufs pourris, ils sont derrière leur bouclier et tant qu'ils n'ont pas l'ordre, ils ne bougeront pas. Ils sont quand même capables d'assumer une certaine dose d'humiliation, ou que tout un chacun, un commun des mortels, et enfin on voit bien, ne peut pas supporter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de la campagne, moi, je suis obligé de défendre dans la campagne le fait des manifestations, alors que je suis contre le fait de comment elle se passe. Je ne suis pas contre la violence, je ne suis pas contre l'insurrection, mais c'est le dernier rempart contre la tyrannie. Pour l'instant, je ne sais pas s'il y en a qu'ont partagé sur Facebook, il y a un CRS qui a lancé un appel pour le 10 juin, je ne sais pas si quelqu'un est au courant. Les CRS, si vous voulez venir parler et avoir une parole, je pense qu'on peut vous laisser la place aussi, c'est des citoyens comme les autres, pour l'instant, c'est comme beaucoup de gens, ils ont juste peur de perdre un emploi. Donc il faut vraiment réfléchir sur les grands projets inutiles qui nous sont imposés, dire que tous sont d'inutilité publique, sans doute pas, mais aujourd'hui la tendance est vraiment à construire, 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 et dans le document de l'atelier citoyen pour ce qui est du maintien de l'antatlantique contre Notre-Dame-des-Landes, il est question d'obsolescence programmée. Il faut arrêter avec l'obsolescence programmée des infrastructures, il faut mettre de l'argent dans autre chose, on voit que la santé, il n'y a plus d'argent pour la santé, l'hôpital public est en train de tomber, l'éducation, regardons ce qui est en train de se passer, on met les écoles publiques en concurrence de manière à ce que les gens puissent choisir et dire que celle-ci est mauvaise et que celle-ci est bonne, à côté de ça on déploie beaucoup de subventions pour la construction d'écoles privées, etc. On travaille le plus possible, alors qu'évidemment il y a des différences d'approche, vous imaginez bien, voilà, et ils travaillent le plus possible au consensus, comme nous on le fait maintenant, c'est-à-dire que voilà, donc avec point et contrepoint, on essaye de se convaincre, et puis s'il n'y a pas de consensus total sur certaines initiatives, et bien ça n'empêche pas un groupe de mener cette initiative-là de manière autogérée et indépendante, et que toutes les initiatives essayent de se compléter. Voilà, donc c'est un fonctionnement qui paraît plus mature, enfin, moi en tout cas, qui me paraît sur le plan démocratique, beaucoup plus intéressant, puis ça amène vraiment à travailler sur les arguments, la conviction, et du coup on se crée une culture commune aussi. Donc hier, il y avait les états généraux alternatifs en travail social qui étaient organisés à Paris, et du coup notre collectif s'y est rendu, s'est organisé aussi entre autres avec Avenir et Duc, l'occasion pour nous de parler de la convergence des luttes, et notamment aussi de ce qu'on fait au niveau du social, du coup, voilà, on en a profité pour rencontrer les copains de Nuit Debout Paris, qui ont lancé aussi, eux, une commission travail social, et avec qui on a essayé de trouver des solutions pour faire en sorte à ce que tout le monde à travers toute la France puisse vraiment communiquer ensemble et construire tous ensemble. Une série de trois bouquins, ça s'appelle la Trilogie Martienne, alors c'est un gros pavé comme ça dans l'ensemble, et l'histoire c'est, il y a une certaine de scientifiques qui partent pour la première mission d'installation sur Mars, et dans le voyage, il y en a un qui dit « mais est-ce qu'on va faire la même chose que sur la Terre ? » Et alors il y en a une partie qui dit « oui, on va faire la même chose que sur la Terre », et puis il y en a une autre partie qui dit « non, on va faire une société complètement anarchiste », il y en a d'autres qui disent « on va faire une société libérale selon le rêve américain », il y en a d'autres qui disent « on va faire une société écologiste martienne », c'est-à-dire qu'on touche à rien, on ne transforme pas la planète et tout. Et après, les trois volumes, c'est « comment ces gens-là, finalement, créent une nouvelle société sur Mars ? » Et je pense à ça parce qu'il y a peut-être 150 pages sur le processus de rédaction de la Constitution. Voilà. Et moi je suis d'accord pour le rêve, aujourd'hui, il faut partir sur Mars. Voilà. C'est juste que j'avais envie de dire ça. La langue en pète, les plantes, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui jette des bombes, se mette aux bonbons pour mener à la tombe, plus près de leur temple, en temps et en heure, j'avoue ma rancœur, cœur libre à 7 heures, on n'en rigole, mais plus. C'était caché que tâche à cacher, plus de cité que lieu sans mur, on en est mûrées ou quoi ? En force de murmurer qu'avion des bleus, que nos yeux sont terre, non, c'est esclavé, nouveau mot, nouvelle mentalité, nouvelle ère, couleur, pétrole, et tant rigole, parce qu'on espère encore. Oui, je pense qu'on espère encore. Merci. Causer le chaos comme rude Orchestrer pour ouvrir l'excuse Le cadeau du créneau d'imposer son credo De carotter le crédit, chapeauter des conflits Des cartels qui courrouzent, le canal cathodique A sa camérature, le secours catholique Des casques bleus qui recrutent, la sécurité des incul C'est la colère qui en résulte